C'est ce que j'ai dit, c'est une cérémonie subvention pour le conseil municipal de l'Anne-Béleire, car je sais que j'ai dit en tant que maire, c'est un conseil de subvention pour me faire que j'ai mis au comité de santé, au comité de développement sanitaire, donc sur la structure de santé. Alors, les hommes solides sur les subventions, c'est de permettre aux populations, qui sont en tant que structure de santé, qu'ils peuvent faire des ordonnances, 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 c'est ce qui est intérêt à la subvention. C'est ce qui est important pour les priorités du conseil municipal, parce qu'en plus, ils vont faire des ordonnances. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de goulets, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de baisse, mais qu'ils vont faire des ordonnances, en tout cas, d'accompagner les structures de santé, parce que ce qui est en train de faire des ordonnances, c'est ce qui est de la municipalité. Ce qui est de la population, c'est qu'ils veulent vivre dans la communauté, comme dans la communauté de l'Anne-Béleur, comme dans la Maris, ou dans la Maris, mais ils vont faire des ordonnances, pour les aider à se faire des ordonnances. Nous, notre ambition, c'est qu'il faut que nous devons faire des ordonnances, pour la santé, pour que nous les entendons, nous devons faire des ordonnances. Si vous voulez que les postes de santé, vous avez des ordonnances, si vous voulez que les centres de santé, vous avez des ordonnances. Aujourd'hui, si nous avons des ordonnances, nous avons deux structures de santé, nous avons des blocs opératoires. Le centre de santé, nous avons un radio numérique. Donc, il n'y a pas d'appareil radio, il ne peut pas être plus de scanners, il n'y a pas d'IRM, mais dans les radios numériques, en tout cas, tous les centres privés, nous avons des centres sur place. Et c'est ça qui fait beaucoup de notre mission. Dans les faits aussi, nous avons des vacataires, nous avons des spécialistes, des cardiologiens, qui ont des tests, qui ont des tests, qui ont des tests. Donc, il y a des cas qui sont dépassés, dans les centres de santé, nous avons des ambulances, qui leur permettent pour qu'ils puissent les acheminer dans le centre supérieur. C'est ce que vous connaissez. Mais ce que vous connaissez, en tout cas, nous pouvons dire ici, c'est qu'elle a besoin de la santé. Ce que vous connaissez, c'est que la population du quart, dans le poste de santé, ou dans le centre de santé, nous peut atteindre ce que nous avons objectif. Vous pouvez vous connaissez, vous pouvez dégager le bureau de santé. Vous pouvez dégager ce que vous connaissez. Alors, ce que vous connaissez, c'est 13 millions d'euros, c'est juste. C'est ce que vous connaissez, nous avons fait, c'est le centre de santé, pour que nous puissions travailler. Il ne faut pas savoir que la mutuelle de santé a un programme ambitieux, un grand bon. Mais le programme, c'est aussi 10. Parce que 10 n'est pour l'État de Sénégal, mais 10 n'est surtout aussi pour la structure de santé, qui est nous, qui est là. Parce que si nous avons la structure de santé, vous voyez, vous avez le temps, vous avez le temps, les paiements, vous avez le temps, 4 mois. Alors, vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps. Au moins, 4 mois, vous avez le temps, mais vous avez le temps, vous avez le temps, il ne faut pas que vous aurez le temps. Donc, nous devons intervenir pour pouvoir assister, encore une fois, la population. Et, comme vous savez, la subvention, l'innovation, vous avez l'impression, il y a un envoi pour 3,5 millions. Si vous savez, ils permettent, de nous prendre. C'est ce que nous faisons. Parce que nous faisons le travail, nous faisons la retraite, nous faisons le travail et nous faisons un programme social. De telle sorte qu'ils nous organisent les médecins, de telle sorte que tout le monde sait qu'il y a une structure de santé, nous nous communiquons. Nous faisons ça. Si nous faisons l'ordonnance, nous faisons la pharmacie, nous faisons un franc. Donc je pense que l'innovation, comme je l'ai dit, c'est la politique du conseil municipal. Parce que nous, nous sommes les maires, nous sommes les portes-paroles du conseil municipal. Donc nous faisons l'équipe, nous faisons l'équipe, nous faisons l'attente aux populations et encore une fois, nous faisons l'équipe, surtout le personnel de santé. ... ... ... ...